Dans la vie en général et à l'école en particulier pour faire quelque chose généralement il faut en avoir l'intention mais nous savons tous que les bonnes intentions sont loin d'être toujours suffisantes pour ensuite passer à la mise en oeuvre alors il ya une idée souvent répandue qui consiste à dire pour vraiment avoir la motivation pour faire ce qu'on a décidé de faire par exemple pour un élève préparer son contrôle de maths avec vraiment avec sérieux avec rigueur il faudrait visualiser sa réussite s'imaginer déjà avec sa copie avec 20 sur 20 par exemple alors là dessus là la science la recherche montre des choses assez étonnantes alors par exemple imaginer sa réussite et bien globalement c'est plutôt démotivant d'un côté le côté positif c'est que ça peut stimuler quelque part les aspirations sauf que en même temps cela démobilise parce que le cerveau ne sait pas bien faire la différence entre le fantasme et la réalité donc le cerveau a l'impression que l'objectif est déjà atteint d'ailleurs on s'aperçoit avec les recherches que la tension artérielle baisse quand on s'imagine qu'on a réussi et donc globalement cela nous démobilise sauf quand et là intervient une grande psychologue allemande gabrielle zingen qui a passé quasiment toute sa carrière à travailler sur la science de l'intention sauf quand on procède à ce qu'elle appelle le contraste mental le contraste mental ça consiste à faire deux choses d'abord d'abord l'ordre est important d'abord imaginer comment on se sentira quand on aura mis en oeuvre son intention mais aussitôt après visualiser le plus précisément possible plus concrètement possible le principal obstacle en nous qui probablement va en fait nous empêcher de le faire j'adorerais bien préparer mon contrôle de maths parce que je me sentirais tellement fier de réussir ce contrôle ça c'est voilà c'est comment je me sentirais ça me donne la motivation mais en même temps je réalise qu'il ya un problème c'est que j'ai tendance à être paresseux j'ai tendance à faire des jeux vidéo et et à traîner sur ma console de jeu et finalement à ne pas fermer de voir par exemple donc ce contraste mental il crée une tension et c'est cette tension qui va accroître le désir de mettre son intention vraiment en oeuvre alors est ce que c'est suffisant pas totalement parce qu'il ya des recherches complémentaires par gabrielle zingen toujours et un autre chercheur allemand qui se trouve être le mari de gabrielle zingen qui s'appelle peter goldwitzer qui lui aussi travaille sur cette science de l'intention et c'est ensemble qu'ils ont mis au point deuxième partie de cette méthode qui s'appelle cette deuxième partie l'intention d'implémentation l'intention de mise en oeuvre en fait ils ont testé notamment sur des élèves sur des adolescents la propension de ces élèves à effectuer une tâche qui est demandée pour après les vacances juste avant les vacances on leur dit tiens il faudra que vous ramenez un petit document vous aurez résumé les trois choses importantes les choses pas très difficiles mais on s'aperçoit qu'il ya environ seulement un tiers des élèves qui le jour demandé le jour convenu reviennent avec cette tâche effectuée sauf si on demande aux élèves de procéder à ce qu'on appelle une intention d'implémentation c'est tout simple ça consiste à se dire exactement à quel moment je vais faire ça est ce que je fais ça avant de partir en vacances en revenant le dernier jour le matin quel jour à quelle heure où est ce que je serai dans ma cuisine dans ma chambre est ce que je ferai ça à l'école etc le simple fait de définir où quand précisément je vais faire la tâche et bien ça accroît de façon considérable la probabilité que l'intention soit mise en oeuvre donc gabriele tignan avec l'aide de peter golwitzer a créé une méthode alors que en anglais parce qu'elle enseigne ils enseignent tous les deux à l'université de new york qu'ils ont appelé whoop ce qui veut dire en anglais wish le souhait ou pour outcome le résultat ou pour obstacle et paix pour plan en fait ce sont quatre étapes simples qui augmente en moyenne selon les situations mais à peu près de 70% la probabilité qu'un élève par exemple met en oeuvre met en oeuvre une bonne intention alors évidemment comme comme dans toute chose il n'y a pas de miracle absolu il faut bien sûr que l'intention soit réaliste même si on double parfois le pourcentage parfois sur des choses difficiles on va passer de 5 à 10% mais il y en a toujours 90% des élèves qui ne feront pas mais on peut vraiment accroître le voilà la mise en oeuvre par les élèves de leur intention simplement s'ils s'approprient cette méthode alors si on le résume et bien c'est d'abord savoir ce qu'on veut faire avoir une attention se lancer en quelque sorte un défi la deuxième étape c'est au fond de renforcer sa motivation en imaginant comment on se sentira quand on a quand on aura relevé son défi la troisième étape c'est repéré au fond notre problème le problème qui en nous nous empêche de mettre en oeuvre notre intention les tentations notamment ça peut pour un élève tentation de bavarder tentation de jouer tentation donc qu'elles sont quelle est la principale tentation qui risque de m'empêcher de mettre en oeuvre mon intention donc le problème et enfin tout simplement la solution il suffit de penser à l'avance à une solution si je suis tenté de bavarder je me recentrerai sur le prof et je dirai à mon camarade on parlera après rien que le fait de se dire ça et bien les recherches montrent qu'en processus automatique qui se met à l'oeuvre en fait dans le le cerveau de du jeune de l'élève et que donc chaque fois qu'il va être se retrouver face à ce problème et bien sa solution va lui revenir à l'esprit il n'y a pas besoin de se répéter les choses il n'y a pas besoin de les écrire il suffit de se concentrer et d'imaginer ces quatre étapes quel est mon défi quelle est finalement ma motivation quel est mon problème et quelle est la solution que j'adopterai chaque fois que je serai confronté à ce problème voilà en quelques mots ce qu'on pourrait dire en introduction bien sûr de quelque chose qui est beaucoup plus vaste qui est la science de l'intention